Un événement de portée universelle. Et à partir de cette histoire, le IIIe Reich a tenté de se trouver une légitimation en organisant des Jeux olympiques dans l'esprit de l'hellénisme, de la Grèce antique, c'est-à-dire de la beauté et du sport. De quelle manière s'est effectuée selon vous l'instrumentalisation du sport et de l'art ? L'instrumentalisation des Jeux olympiques avait bien sûr pour but de camoufler les crimes déjà commis, ainsi que ceux qui étaient projetés. Au moment des Jeux, en 1936, il y avait déjà les lois raciales. Il y avait déjà le premier camp de concentration. Egering avait déjà mis en route le plan de 4 ans qui visait à préparer l'Allemagne à ses objectifs de guerre. Au moment des Jeux, la Légion Condor était déjà en route vers l'Espagne pour aider Franco. C'est dire que ce grand show allait permettre de camoufler, de jeter un voile pudique sur tout ce qui avait jusque-là inquiété l'étranger. Les affiches Les Juifs dehors, le journal nazi d'Erstürmer, aux devantures des kiosques, tout cela a été enlevé. Et on a tout fait pour présenter une Allemagne pacifique et de bonne loi. On croyait vraiment à l'étranger à cet effet pacificateur des Jeux ou n'était-ce déjà qu'une sorte de politique de conciliation, comme celle qui prévalue jusqu'en 1939 ? Il ne faut pas oublier que les Jeux olympiques eux-mêmes n'eurent sur le moment qu'un impact relativement limité, hormis dans les reportages sportifs, et que l'effet n'est venu que plus tard. Le film de Lili Riefenstahl n'est sorti que deux ans plus tard, en 1938. Ce film a été alors montré dans le monde entier et comme c'était aussi un chef-d'oeuvre du point de vue artistique, il a encore gommé tout ce qui s'était passé de négatif entre-temps, de 1936 à 1938. Et comme les gens croient à ce que leur montrent les images, le film a véhiculé une image optimiste, positive de l'Allemagne, aux antipodes de la réalité. Vous pensez que c'était un objectif délibéré de la part d'Hitler ? Qu'attendait-il lui-même des Jeux olympiques ? On le sait, ça. Je crois qu'en la matière, c'est plutôt à Joseph Goebbels qu'il faut s'intéresser, parce que Goebbels était le ministre de la propagande. Il était aussi le grand patron du cinéma allemand, et Goebbels n'a jamais laissé sortir un film sur lequel il ne fut pas intervenu au préalable. Avec Riefenstahl, c'était plus difficile, ils étaient souvent en désaccord. Mais Goebbels, il faut le rappeler, exerçait sa censure personnelle sur toutes les actualités cinématographiques. Il reformulait des textes, il coupait des images, et il passait au crible toutes les images du Führer qui apparaissaient dans des films ou dans les actualités. Il faisait toujours en sorte qu'Hitler soit présenté sous son jour le plus favorable. Il a mis aussi énormément d'argent dans ce film. 1 800 000 Reichsmark, je crois. Une petite fortune aujourd'hui. Oui, pour son film sur le congrès du parti en 1934, Triomphe de la volonté, Leni Riefenstahl avait déjà reçu 250 000 marques d'honoraires, et elle n'a eu rien à débourser elle-même. Toute la production était financée par le Troisième Reich. Dans ces rituels olympiques, qu'est-ce qui faisait la particularité des cérémonies inaugurales de Berlin ? Tout le brimborion autour des jeux. Il faut s'imaginer tous ces drapeaux, mille au moins, et ceux des autres nations étaient en minorité. La plupart étaient des drapeaux à croix gammées, qui figuraient pour ainsi dire l'omniprésence d'Hitler. Et puis, il y avait ces grandes démonstrations de gymnastique sur le gazon, pendant les interruptions, avec un millier de jeunes filles de l'organisation Foi et Beauté. Et il y a eu ce spectacle d'inauguration de Karl Diem, qui je crois a été présenté à cinq reprises, rien que dans le stade. C'est dire qu'il ne s'agissait pas de manifestations simplement sportives, mais quand vous citiez ici Every Brandage parlant de religion, eh bien c'est la religion du Troisième Reich qui se manifestait ici. C'est-à-dire une idéologie traduite de telle manière qu'elle ne faisait pas peur aux gens, mais leur disait au contraire, regardez comme nous donnons aussi au sport, chez nous, une dimension artistique. En somme, le sport était censé signifier que le Troisième Reich formait la jeunesse à devenir un peuple fort. D'ailleurs, Hitler ne cessait de répéter que la jeunesse était l'avenir du Troisième Reich, du Reich allemand, comme il disait. Et on montrait donc ici la jeunesse, et en premier lieu la jeunesse allemande, à la jeunesse internationale, justement comme des sportifs, comme les stars. Et la star dans le stade, et cela, Lélie Riefenstahl, dans son film, a très bien su le mettre en valeur, la star symbolise alors la force d'un peuple donné. Et cela, il pouvait se le permettre, puisque les sportifs allemands ont ramassé la plupart des médailles avec les Américains. Comment se fait-il que ces deux films aient eu un tel succès partout dans le monde ? Qu'est-ce qui fait leur singularité ? En fait, si vous incluez aussi le prologue, cela fait trois films. Le prologue, Fête des Peuples et Jeunesse Olympique. Dans ce prologue, qui d'ailleurs n'a pas été réalisé uniquement en Grèce, elle avait pris modèle sur l'athlète Hélène. Antinous l'a germanisée, et elle l'a représentée comme le modèle même du héros allemand, en faisant émerger des statues de pierre des sportifs allemands vivants. C'est la première fois qu'on faisait cela. C'est ce qui a tellement marqué cette façon dont elle a fait ça. Toute cette sacralisation est en place dès le prologue. Et la flamme olympique qui est amenée d'Athènes ? Oui, la flamme olympique également, avec l'incrustation de la carte pour montrer où elle en est de son parcours. Tout cela prenait une forme sacralisée, mais que seul le film fit apparaître comme tel. Parce qu'à l'époque, la télévision n'existait pas encore. Les gens n'avaient jamais vu cela. Quels sont selon vous les principaux éléments de son langage cinématographique ? Le fait que tout ce qui est de l'ordre de l'événementiel, du réalisme, se trouve sublimé par un filtre esthétisant qui recouvre tout le film. On doit vraiment parler aujourd'hui d'une esthétique fasciste parce que cette esthétique n'existait pas avant Lini Riefenstahl. Et qu'elle a utilisé cette esthétique comme instrument pour faire passer ce que la sécheresse des programmes du parti ou les discours de ses chefs ne pouvaient pas faire passer. Sous un filtre en apparence neutre, elle a emballé une idéologie qui a agi de façon sous-cutanée. Et en plus, elle a mis en scène tout un brimborium. Ainsi, la cathédrale de lumière d'Albert Schperr, elle n'a pas attendu les Jeux olympiques pour la magnifier. Elle était déjà dans le film sur le congrès du parti nazi en 1934. 36 projecteurs de défense anti-aérienne qui convergent pour former un dôme de lumière. Elle a aussi mis dans le film plein de drapeaux. La fameuse chanson des jeunesses hitlériennes, « Le drapeau vaut plus que la mort ». Eh bien, avec tous ces drapeaux, elle en a pratiquement donné une illustration visuelle. Et elle l'a fait, non pas au sens où Norbert Elias a pu dire un jour que les drapeaux ne sont rien d'autre que du vent rendu visible, mais au sens où, sous le Troisième Reich, la fonction du drapeau était de représenter Adolf Hitler. Partout, il fallait saluer le drapeau quand il passait dans une rue. Comme dit la chanson, « Le drapeau marche devant nous, le drapeau vaut plus que la mort, le drapeau nous mène à l'éternité ». Et même le public, elle l'a instrumentalisé. Elle a toujours fait en sorte que ses applaudissements s'adressent toujours à Adolf Hitler et pas seulement aux sportifs. Vous ne trouverez pas dans le public des gens laids ou âgés. Ils sont tous, pour ainsi dire, des stéréotypes du national-socialisme. Et ils sont magnifiés dans cette fonction par le film de Leni Riefenstahl. Dans quelle mesure les films de Riefenstahl ont-ils influencé les films sportifs ultérieurs ? Là, je crois qu'il faut dire très objectivement que l'esthétique des films de Riefenstahl, une fois ceux-ci débarrassés de leurs axiomes idéologiques, est quand même devenue la référence. On peut dire aujourd'hui que l'esthétique du film de Riefenstahl, ou plus précisément l'effet obtenu par les moyens esthétiques qu'elle a employés, n'a jamais été égalé depuis. Cela n'aurait d'ailleurs aucun sens de le contester. Riefenstahl a été un metteur en scène génial et un maître pour beaucoup. Ce qui est réellement à condamner, c'est le fait qu'elle ait mis son art au service de l'idéologie d'Adolf Hitler. C'est l'idéologie d'Adolf Hitlers d'Adolf Hitlers d'Adolf Hitlers d'Adolf Hitlers gestellt hat. Sous-titrage Société Radio-Canada d'Adolf Hitlers 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 Sous-titrage FR ? ... 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 Voici Rove, Etats-Unis. 51 mètre 66. Heine, Allemagne. 54 mètre 70. Le meilleur lancé jusqu'à présent. Roundguard, Suède. 54 mètre 83. 13 centimètres plus loin que Heine. Blast, Allemagne. 54 mètres 10. Coutonnes, Finlande. 51 mètre 90. Heine, Heine, Heine. Heine, Heine, Heine. Heine, Heine, Heine. Heine, Allemagne. Deuxième essai. 54 mètre 80. 54 mètre 85. 53 mètre 80. Blast, Allemagne. 55 mètre 84. Nouveau record, Allemagne. Nouveau record, Allemagne. Nouveau record, Allemagne. 54 mètre 54. Premier, Heine, Allemagne. Champion olympique. Deuxième, Blast, Allemagne. Troisième, Roundguard, Suède. 100 mètres plat éliminatoire. Le noir, Jess Owens, grande vedette des Jeux olympiques. Schouder, 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 Schouder... L'américain Wake-Off. 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 Il le talonne. L'américain Wake-Off. L'américain Wake-Off. L'américain Wake-Off. L'américain. L'américain. L'américain Wake-Off. 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 L'américain Wake-Off.